Je suis principalement tourné vers l'humain. Tourner où ? Quels sont les problèmes que tu peux rencontrer ? Comment est-ce qu'on peut aller vers l'avant ? Est-ce que tu as besoin d'un coup de main ? Du coup, on est toujours plutôt dans la discussion. Bonjour, je m'appelle Jérémy Plas et je suis coordinateur technique chez Team Actuel. Alors, sur les études, ça a été assez rapide. J'ai mon bac et après ça, je suis devenu régisseur dans l'événementiel. Donc la régie, c'est vraiment la coordination de chantier. Et en 2015, avec ma femme, on a décidé de déménager sur l'Orient. Et là, je me suis réorienté, j'ai fait une formation en matériaux composites. Donc voilà, j'ai développé une compétence technique vraiment dans le bateau. J'étais intéressé par le bateau parce que j'ai fait un projet mini, 3 dates. J'ai eu un mini pendant 3 ans. Donc j'ai pas mal névillé sur des bateaux de course au large. Pourquoi le Team Actuel ? C'est parce que justement, au cours de cette expérience-là, j'ai rencontré Yves. Et puis du coup, c'est une personnalité qui m'a beaucoup marqué en tant que directeur de course. On a gardé contact et du coup, ça se passe super bien, carrément. La coordination technique, ça consiste à toujours essayer de garder une vision d'ensemble sur le fonctionnement de l'équipe. Aussi bien le bateau que la vie à terre. S'assurer vraiment que chaque spécialiste qui fait partie de l'équipe, en hydraulique, avec Christophe, Loïc le boat captain ou David, qu'à chaque fois, ils soient en mesure de remplir leur job list du mieux qu'ils peuvent. Et pour ça, il ne faut pas qu'ils aient à réfléchir sur la partie logistique ou approvisionnement, qu'ils soient vraiment libérés de la contrainte d'appro. Ronan va définir des priorités par rapport au chantier. Du coup, on va pouvoir définir un ordre de tâches qu'on va dispatcher à tout le monde. Et comme ça, on va pouvoir arriver à l'objectif d'un départ de course le mieux préparé possible. J'ai pas mal d'occupations. J'ai trois enfants. Du coup, ça m'occupe pas mal. Et sinon, à côté de ça, je fais pas mal de vélo. Je pars en bivouac, un peu à droite à couche avec des copains. Et donc là, du coup, ça permet aussi de breaker, d'oublier un peu la mer. Ça permet aussi de partir un peu à l'aventure facilement, pour pas très cher. J'étais moniteur de voile. J'avais toujours envie de naviguer, donc j'ai construit ce projet mini, même si je n'ai pas pu aller jusqu'au bout, j'ai beaucoup appris. On est en contact avec la nature directement sur l'eau, quand on navigue. Et après, il y a toute la partie mécanique du bateau, avec plein de sujets différents. Du coup, il y a une partie vraiment aventure et technique qui s'allie. C'est là-dedans que moi, je construis ma passion. C'est qu'il n'y a jamais de routine sur l'eau. En fait, on travaille en confiance. C'est vraiment le sentiment que j'ai chez l'actuel. C'est que pour réaliser son job au mieux, du coup, Yves, Sandrine et Renan, ils font en sorte qu'on soit le plus en confiance possible. Mon premier souvenir de voile, j'étais tout petit en école de voile. C'est dans le golfe du Morbihan, le passage de la Jument. On a à peu près 10 no de courant sur un vieux gréant. Et c'est des sensations qui sont très fortes. La route du Rhum, ce serait vraiment chouette qu'on gagne la route du Rhum. Et du coup, Peter Blake, néo-zélandais, qui a gagné la Coupe d'América, qui a un record Jules Verne aussi, je crois. Voilà, c'est une personnalité qui m'a beaucoup marqué.